Si on ne sait rien de lui, on saura quand même tout sur la façon dont il s'est self-pone l'année dernière, en supprimant donc son dossier racine, même en ayant l'option préserve route qui est censée éviter ce genre de tracas, le fameux RMRF. Bonjour Lucas, racontez-nous tout, c'est à vous, vous êtes avec nous aujourd'hui et on vous entend. Très bien, par contre je vois que ma caméra n'est pas activée, on va faire sur la caméra, c'est pas le plus important. Je vous laisse la scène. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter mes aventures qui m'est arrivée il y a quelques mois, où j'ai réussi à supprimer l'intégralité de mes données sur mon laptop personnel, ou plutôt professionnel. J'espère qu'au bout de ces 20 prochaines minutes qu'on va passer ensemble, déjà vous allez comprendre ce qui m'est arrivé, mais surtout j'espère que je vais pouvoir vous montrer que les données supprimées ne sont jamais vraiment perdues. C'est toujours possible de récupérer au moins de manière partielle les données supprimées, il faut juste beaucoup de temps et pas mal de patience. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Un bon jour j'ai voulu supprimer un dossier, via la commande ARM que tout le monde connaît, mais ça n'a pas marché, donc j'ai fait un RMR, ça n'a pas marché non plus. Donc dans ces cas-là, souvent ce que je fais, c'est un sudo RMR qui n'a pas marché, et donc un sudo RMAF qui a fait des trucs à la place. Et je ne me suis pas rendu compte exactement de ce qui s'est passé tout de suite, c'est juste qu'au bout d'un moment, mes programmes, je n'arrivais plus à sauvegarder de fichiers, à ouvrir de fichiers. Donc à la place, j'ai demandé de l'aide à un admin6 de Cine Active qui m'a dit, dans le doute, reboot, et en rebootant, j'ai essayé de démarrer même plus du tout. Donc en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que cette commande que je vous ai montré a supprimé 2 054 247 fichiers sur mon dossier, sur mon laptop, et notamment la partition de boot qui permet de booter. Donc ça, c'est à peu près ma réaction quand j'ai vu que mon PC ne démarrait plus du tout. C'est exactement ça, c'est vraiment le drame. Ceux qui ont eu des données hébergées chez OVH en début mars ont pu avoir à peu près le même sentiment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'ai fait derrière pour récupérer mes données ? Donc ce que vous vous présentez, ça va être chronologiquement incorrect. Donc j'ai d'abord essayé de chercher à récupérer mes données avant de faire l'analyse. C'est juste pour que ce soit un peu plus didactique, on va faire l'analyse d'abord. Donc, je me suis pas présenté, ni Syneactive. Donc je suis gageur, désolé, vous pouvez pas voir ma tête. Ma caméra a décidé de protéger ma vie privée, contre mon gré. Donc, je travaille pour Syneactive dans le pôle reverse. Donc je fais de l'analyse de binaires, je fais de l'audit de code, de la recherche de binérabilité et de l'exploitation. Donc, Syneactive, c'est une entreprise française de sécurité informatique qui est spécialisée dans la sécurité offensive, donc ce qui est pen test, reverse et un peu de développement d'outils sécurisés. On a actuellement quelque chose comme 90 employés et on est toujours à la recherche de nouveaux talents. Donc, le contexte, je travaillais sur un audit d'un device embarqué, donc une sorte de routeur si vous préférez, en boîte noire, dans le sens où je n'avais pas d'accès sur la machine, je n'avais pas accès au code source non plus. Donc, avec un collègue, avec un peu d'électronique, on a réussi à reprendre la main, à réactiver un reverse shell, puis à réactiver l'accès SSH de troubleshooting. Et donc, souvent, l'étape qui suit, c'est de faire une extraction du rootfs du device pour le rapatrier sur le PC, histoire de l'analyser et de mettre les binaires dans l'IDA, de regarder s'il y a des vulnérabilités dedans. Donc, je précise, je ne suis pas un expert Linux, je suis même, mon centre d'expertise est plutôt sur Windows, donc je ne suis pas très à l'aise avec tous les outils TAR, R-Sync, SCP, faire des pipes dans des cadres, dans des machins comme ça. Donc, j'ai fini par trouver une solution un peu dégradée qui était de faire un R-Sync du rootfs sur une clé USB formatée en FAT, prendre cet extract de la clé USB, la brancher sur mon laptop, puis de faire l'analyse derrière. Le truc, c'est que souvent, les contrôleurs du USB de ces clés-là sont assez pourris, et en fait, le R-Sync a provoqué une erreur en corruption. Donc, en fait, j'ai une entrée FAT qui était corrompue. Donc, quand j'ai vu que l'entrée était corrompue, je ne pouvais pas lister les fichiers, les dossiers, j'ai essayé de supprimer ce que vous avez vu lors de la première slide, et c'est un peu retour à l'envoyeur, au lieu de supprimer le dossier, ça a supprimé l'intégralité de mes dossiers, depuis la racine. Hop, voilà. Donc, de manière très succincte, comment ça fonctionne RM ? En fait, ça se repose sur trois grosses code bases, un corps utile qui implémente l'exécutable RM, j'ai Lipset qui fournit des drapeurs au-dessus des syscall, nécessaires, et donc la partie kernel que vous voyez à droite, le kernel Linux, tel quel. Donc, le premier truc que j'ai essayé de faire, c'est de reproduire le bug, et essayer d'enlever le plus de code bases de ma matrice de reproduction. En gros, si je pouvais un peu circonstruire le bug à une, voire deux code bases, ça aurait été pratique, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai fait beaucoup de ping-pong entre les trois pour vérifier d'où venait ce comportement un peu chelou. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, sur une VM Ubuntu 18.04, j'ai réussi à reproduire le bug, mais pas sur une 20.04. Donc, en fait, j'ai pris les deux, et j'ai fait une analyse différentielle, voir pourquoi, dans un sens, ça supprimait toutes mes données, et pas dans l'autre. Donc, le premier truc que je fais, c'est que j'ai fait un strass de l'exécution pour vraiment lister tous les syscalls qui sont appelés. Et on voit, là, en rouge, qu'au bout d'un moment, on fait un fstat de la racine, puis derrière, un openat de la racine, et après, derrière, ça déroule, on supprime tous les dossiers, tous les fichiers, et c'est le drame. Donc, le truc qu'il faut savoir, c'est que RM, il y a l'option préserve route, qui empêche de faire un RMRF de la racine, et en plus, RM parcourt les dossiers et les sous-dossiers de manière logique, dans le sens, les simlinks, de manière physique, les simlinks ne sont pas suivis. Donc, en fait, même s'il y avait un simlink, il n'aurait pas sauté dessus. Par contre, s'il y a un point de montage, il peut sauter dessus. Mais je n'ai pas fait de point de montage sur la clé USB vers ma racine. Donc, en fait, j'ai dû regarder côté kernel. C'est là, en fait, où ça se passe. Et notamment au niveau de GetDense. Donc, GetDense, c'est un syscall qui permet de faire un... de lister les fichiers et les sous-dossiers d'un répertoire. Et côté kernel, il y a un sous-système qui s'appelle le FS, le système, qui va dispatcher en fonction des différents formats de formatage à la fonction qui va faire le parsing de l'entrée. Donc, l'entrée FAT pour VFAT, VXT pour VXT4, etc. Et donc, dans notre cas, c'est FATREVDIR qui permet de faire ce parsing-là. Et en fait, FATREVDIR, quand il voit un sous-dossier, il appelle une fonction qui s'appelle DIREMIT du dossier. DIREMIT, après derrière, repasse côté userland. Et donc, RM continue avec le dossier qu'on lui a renvoyé. Et là, dans mon cas, que ce soit en 1804 ou en 204, FATREVDIR renvoie le dossier slash. Vraiment le filename racine. Donc, pas top. Et pourquoi, dans un cas, ça supprime toutes mes données et pas dans l'autre. Il faut voir, en fait, la fonction qui va faire le lien entre le kernel et l'userland à la remontée. Donc, c'est FATREVDIR qui va en fait récupérer le filename du dossier, va remplir la structure Linux des rents et renvoyer ça au programme userland. Et FATREVDIR a bougé. En 1804, en fait, en 204, FATREVDIR, on a eu un appel de fonction supplémentaire qui s'appelle VERIFYDIRANTNAME. Et cette fonction-là fait ce qu'on pense que ça fait. En fait, elle va vérifier le nom de fichier. Elle va vérifier que c'est conforme à la spécification POSIX qui interdit un nom de fichier soit vide, nul, ou contienne juste la racine. Voilà. Voilà. Donc, le bug, il est là. C'est que ma clé USB corrompue ne respectait pas la spécification POSIX. Et derrière, en fait, RM faisait trop confiance au kernel et a sauté sur Martin. Ce qui est intéressant, c'est que ce commit-là qui introduit VERIFYDIRANTNAME, il a été introduit dans le mainline tree de Linux en janvier 2020. et il fait suite à un patch qui a été soumis par Ian Horn de P0, de Project Zero, qui est une sorte de patch défense en profondeur qui ne corrige pas des bugs fixes ou même des vulnérabilités, mais plus, il vérifie, il fait des checks supplémentaires pour vérifier qu'on ne viole pas des spécifications particulières. Ce qui est marrant, c'est que dans son commit, il explique qu'il n'a pas vu et il n'a pas imaginé d'exemple où ça pourrait mal se passer. Maintenant, on a un exemple public. C'est ça qui s'est passé. Surtout maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ça le plus important. Une fois qu'on a supprimé tout le dossier, tout le système, on n'a plus rien. Le premier truc à faire, c'est de faire une copie du SSD. On arrête de faire des écritures sur le disque. C'est un SSD d'un Teraoctet que j'ai copié. Et derrière, on va remonter remonter la copie en read-only, soit via Low Setup, soit via Crit Setup si le disque est chiffré par Lux. J'ai essayé tout d'abord des outils de recovery assez classiques qui sont, par exemple, XT4 Magic qui va pouvoir chercher des informations grâce aux journalistes XT4 pour retrouver des fichiers à supprimer. Dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que le programme a sec-faulté très rapidement. donc ça n'a pas marché de ce côté-là. Donc j'ai continué, j'ai utilisé SlushKit, qui est un framework assez connu de carving et de forensic. Le truc, c'est qu'il m'a trouvé des file paths, des file names de suppression de fichiers et les inodes correspondants, mais quand je fais un listat de l'inode, il ne trouve aucun bloc direct. Donc en fait, le mapping inode bloc de données dans le disque est complètement supprimé. Donc, pareil, SlushKit ne m'a pas aidé. Et donc, dans ce cas-là, quand tous les outils vous claquent entre les mains, il y en a toujours un qui marchera. Et c'est Strings, le meilleur outil de tous les forensicateurs. Donc j'ai fait un Strings de mon SSD, ce qui met un peu de temps vu que c'est un SSD d'interopter. Donc ça a généré après une nuit d'exécution à 600 gigas de Strings. Ce n'est pas du tout quelque chose d'optimisé, mais comme je ne sais pas du tout utiliser de base de données, j'ai fait ça. Donc ça va beaucoup être du Strings et du Grep et des helper-back dégueux que vous pouvez avoir en bas. C'était quoi mon fameux DRP, le Disaster Recovery Plan ou stratégie de backup si vous préférez. La bonne nouvelle, c'est que côté professionnel, en fait, il n'y avait aucune donnée client ou même des données d'émission critiques qui ont été supprimées définitivement. en fait, on a quand même des serveurs de backup ou des serveurs de travail tout simplement qui sont maintenus par l'AFRA. Il y a juste, en fait, moi je fais aussi certains backups de notes de mission, à dire, des notes personnelles que je n'ai pas vraiment envie de partager et elles étaient donc chiffrées par ma clé GPG professionnelle et déposées sur un disque dur externe. Le seul souci, c'est que ma clé GPG elle-même n'était pas backupée. donc j'ai des archives, j'ai des backups mais ils sont chiffrés par une clé que je n'ai plus. Ce qui est bien aussi, c'est que je signe mon key pass professionnel sur un serveur interne donc j'avais tous mes mots de passe et je donne un training de développement d'outils d'intrusion qui lui n'était pas backupé et donc j'ai réussi à récupérer un vieux backup histoire de ne pas tout perdre. Donc quoi chercher parmi les 600 gigas de données ? Le plus important c'était la clé GPG. Il y avait vraiment des données que je voulais récupérer là-dedans dans les backups chiffrés. Le reste, les clés SSH, les autres secrets d'authentification, ça peut être généré, ce n'est pas le plus important. Et tout ce que je peux récupérer comme notes on va dire personnelles, des to-do, des notes .md ça aurait été bien aussi. Donc comment on carve une clé GPG ? C'est marrant parce que c'est un problème qui n'est pas très documenté sur Internet alors que je pense que je ne suis pas le seul à qui ça arrive. Donc en fait, une clé GPG, quand on génère une, ça va générer des fichiers dans le dossier d'upg private key attiré v1.d étoile.key et en fait, le nom du fichier c'est ce qu'ils appellent un keygrip, ce n'est pas un vrai nom, c'est une sorte de hash. Je n'ai pas vu exactement comment c'était calculé. Donc en fait, on va devoir, pour carver une clé GPG privée, on va devoir récupérer le contenu du fichier et aussi le son keygrip. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même quelques magic strings dans le contenu du fichier et notamment, ça commence toujours par protective private key. Donc c'est ce que j'ai fait, un bon grep sur 600 gigas de strings. Et donc, j'ai fait un, vous pouvez voir là, il y a en bas, donc un sort. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a deux hits de protective private key, parenthèse ouvrante, 3, 2.RSA, etc. Il faut savoir que quand on génère une clé GPG, même de chiffrement, en fait, on en génère deux, la clé E qui permet à chiffrer et la clé SC qui permet de signer. Et donc là, j'ai deux hits sur ma clé GPG. Ça sent plutôt bon. Donc, ce que je fais, c'est que je vais récupérer, je vais aller lire les données à l'offset que j'ai trouvé. Je lis 0x1000byte qui suit, je tronque dès que je vois un null byte et donc je récupère deux fichiers qu'on peut voir en bas. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut voir l'exemple d'un fichier à droite. Ça ressemble beaucoup au format de fichier qu'on voit à gauche qui est celui de la protective private key format. Et surtout, on a un champ protected at qui indique 2018-11-08, 08-11-2018. Je suis arrivé à signer active pour quelque chose comme le 1er novembre 2018. Donc, ça semble plutôt bien mal cher. Donc, je récupère ces deux clés-là. Je recalcule l'orquigrip via l'outil GPG-SM. Je remets tout dans GnuPG. J'importe ma clé privée publique cette fois-ci. Et j'essaie de déchiffrer un de mes backups, notamment le backup de ma participation à Ponto en Miami en 2020. et au joie, au succès, j'ai réussi à déchiffrer mes archives. Donc là, autant vous dire que je me sens bien mieux. Le niveau stress est redescendu. Le niveau de santé mentale aussi, ça s'est considérablement bien amélioré. En bonus, je me suis amusé aussi à carver mes clés SSH. C'est beaucoup plus simple parce qu'en gros, il y a des marqueurs de début et de fin, Begin et Open. il faut juste savoir que ça va générer beaucoup de faux positifs donc il faut filtrer derrière. On peut filtrer sur les fingerprints. On match les fingerprints de mes clés publiques avec les clés privées que je trouve. Les fingerprints qui matchent, c'est bon. Sinon, on peut regarder aussi au niveau des tailles de fichiers vu que c'est toujours la même chose. Une clé RSA 4096, ça a une taille de 3434 bytes. Et enfin, on peut y aller en mode un peu bourrin, en bout de force, tous les mots de passe. Vu qu'on a les mots de passe à disposition, on va essayer de changer les mots de passe avec les clés privées. Et les clés privées, on arrive à changer les mots de passe, c'est gagné. Voilà. Donc, en conclusion, ce qui est bien, c'est, on va dire, dans mon malheur, j'ai quand même réussi à carver l'intégralité de, donc à carver ma clé GPG, à déchiffrer les backups d'archives chiffrées. J'ai retrouvé un training, des slides et le TP du training que je donne. Ce n'était pas des slides à jour, à la tête d'un an, mais au moins, voilà, je n'ai pas dû repartir de zéro. J'ai réussi à récupérer deux, trois secrets en plus. J'ai récupéré mes clés SSH aussi. Ce qui est moins bien, j'ai perdu trois jours à faire ce travail de forensic. J'ai perdu deux jours de plus pour setup mon laptop. J'ai perdu d'autres jours aussi pour faire l'analyse en root cause. Et donc, on a quand même mis dix jours hommes à remettre à plat un peu le training dont on avait perdu certaines slides. Et ce qui est vraiment moins bien, tout ce que je n'avais pas backupé, il y en a beaucoup de choses que j'ai perdu. J'ai pu récupérer des fichiers texte, mais tout ce qui est des fichiers binaires, même des Gitlogs, ça s'est perdu. Donc voilà, enfin, en conclusion finale, il faut se souvenir que ce genre d'événement, que ce soit une commande qui dérape ou un datacenter qui brûle ou une attaque par ransomware, c'est quand même assez traumatique pour la victime, on va dire, même si la victime, dans mon cas, c'était aussi le coupable. Donc, faites gaffe si ça vous arrive. Moi, je sais que j'ai passé une très mauvaise semaine mentalement, je ne réfléchissais pas vraiment de manière rationnelle. Donc, faites-vous aider à la fois d'amis pour du support moral, mais aussi à la fois de professionnels. Notamment, moi, j'ai la chance d'avoir des collègues qui ont fait l'U4NC dans une précédente vie. Merci à Fab qui suit cette présentation, qui m'ont aidé à surpasser cette épreuve, si on peut dire. Et bien sûr, faites gaffe, faites des backups, ça va mieux en 10 ans, mais il faut toujours le dire. Et enfin, le mot de la fin, si vous vendez un jour un laptop ou un PC sur le bon point, je serai des biens sur le bon point. Absolument, il reste une petite minute pour les questions, sinon on se retrouve dans le chat, mais en tout cas, merci beaucoup Lucas pour ce moment très instructif de partage, ça a pas mal déchaîné, je crois, les foules dans le chat, il y a eu beaucoup d'activités. Merci.